bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo nous allons voir tout simplement la présentation de la copie d'une dissertation présentation de la copie d'une dissertation alors que ce soit en sciences politiques en philosophie en français c'est à dire en français en économie la dissertation la présentation est la même la présentation je pense que ceux qui s'occupent de ça ont adopté on va dire comme ça le même plan donc la présentation est la même ce qu'on fait en fait la présentation de la copie en philosophie c'est la même en économie ou bien en français alors donc là je vais vous présenter la copie comment vous devez présenter votre copie alors si on vous donne un sujet de dissertation de dissertation c'est tout regarde je commence par ici la feuille le plus souvent elle est présentée votre copie elle est présentée de cette façon il ya une marge ici on dit la marque on laisse parfois au correcteur où le correcteur va mettre une autre ainsi de suite voilà normalement vous mettez votre date ici votre date et parfois on met le nom ici mais je préfère ne pas mettre la date et le nom parce que ça dépend depuis il ya des pays parfois peut-être qu'ils mettent la date ici le nom par ici ça genre voilà mais généralement on met une date et puis son nom mais vous avez le sujet on met le sujet on le souligne je vais prendre la craie on le souligne le sujet on met le sujet de dissertation ici on saute deux ou trois lignes deux ou trois lignes vous mettez votre introduction regardez mais on n'écrit pas introduction on n'écrit pas j'ai juste après donc j'ai mis après je vais effacer après explication je vais effacer ça voilà donc vous sautez deux ou trois lignes vous mettez votre introduction pour rédiger l'introduction on décale on décale on décale pour montrer que vraiment c'est le début on commence on décale de quelques carreaux on l'écrive toutes sont l'introduction toutes sont et quand on a des autres la prochaine on va un peu vers la marge voilà regardez on commence ici on décale mais au début on ne décale plus après cette ligne après cette ligne on ne décale plus jusqu'à on termine son introduction voilà ensuite on saute encore une ligne ou deux une ou deux pour faire le développement pour faire le développement on décale encore regardez c'est comme les algorithmes on décale encore on écrit tout on va un peu plus proche on écrit on écrit on écrit on écrit ensuite on saute on met sa conclusion on décale regardez ça doit être au même niveau on écrit on écrit ensuite on va là on écrit et puis c'est fini donc mais bien sûr bien sûr j'ai mis introduction mais on n'écrit pas introduction on n'écrit pas avec développement on n'écrit pas conclusion voilà on n'écrit pas mais il doit avoir des vides ici pour montrer que notre corps a une structure a un squelette voilà quand il y a des et vous sautez ça montre que bien ici encore le correcteur il comprend que ça c'est une introduction ça c'est un développement ça c'est une conclusion on n'écrit pas introduction on n'écrit pas développement on n'écrit pas conclusion très bien le plan de la copie doit apparaître formellement sans indication de titre on ne met pas le titre introduction on ne met pas le titre comme je vous l'ai dit on ne met pas on va on va à la ligne d'une sous-partie à une autre quand vous quittez une partie quand vous quittez une partie pour une autre partie vous allez à la ligne même si vous avez je vais reprendre la crée même si vous avez écrit regardez vous avez écrit ça c'est fini ici si c'est une autre partie ne venez pas ici allez à la ligne voilà c'est ce que ça voudrait dire si c'est une autre partie allez à la ligne une autre partie la copie doit être visible la copie doit être visible il faut soigner votre écriture voilà il faut soigner votre écriture parce que les correcteurs ils ont des tonnes de copies à corriger voilà donc s'ils voient une copie qui n'est pas lisible il va mettre moins de temps et puis peut-être que vous avez eu de bonnes idées de bonnes argumentations vous avez compris le sujet mais quand c'est illisible et ben voilà il n'a pas de temps à peine et ben voilà il biffe et il vous donne une mauvaise main et ben voilà parce que votre écriture ne donne pas envie et ben voilà donc soigner votre écriture voilà pas d'abréviation pas d'abréviation dans votre sujet dans votre copie du genre par exemple regardez c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire non il faut tout écrit c'est à dire eh ben voilà les abréviations qu'on admet c'est par exemple ONU si vous mettez ONU ça c'est une abréviation c'est admis UNESCO eh ben c'est admis AUTAN c'est admis ce genre d'abréviation eh ben voilà c'est admis mais pas les abréviations c'est à dire vous mettez non eh ben non les abréviations de ce genre sont proscrites eh ben voilà sont proscrites voilà donc sauf ce genre d'abréviation ONU UNESCO OTAN OMS voilà ça c'est des abréviations c'est des sigles internationaux on l'admet voilà mais n'avez-vous modé eh ben voilà par exemple maintenant vous savez les SMS a tout changé les jeunes eh ben ils coupent tout ben ainsi de suite non ne faites pas ça dans votre copie ne faites pas ça du tout eh ben voilà les titres les titres des oeuvres sont soulignés par exemple le prince faut souligner l'oeuvre de Marc Abel le discours de la méthode par exemple de Descartes il faut souligner eh ben le prince le prince de de qui euh l'étranger l'Albert Camus eh ben il faut souligner si vous voulez par exemple écrire on va dire comme ça le grand économiste Adam Smith la richesse des nations il faut souligner les oeuvres les ouvrages sont soulignés sont soulignés les citations sont mises entre guillemets si vous voulez citer un auteur vous mettez ça entre guillemets eh ben voilà les notions importantes les notions importantes par exemple si vous êtes en philosophie les notions importantes ainsi que même en français ou en économie les notions importantes ainsi que les mots d'origine étrangère par exemple le logos en grec vous voyez on peut souligner ça on accède on va pas se fâcher on accède donc les notions importantes par exemple le monétarisme vous pouvez souligner ça on va pas vraiment se fâcher alors c'est admis on peut on l'accepte donc les notions importantes ainsi que les mots d'origine étrangères tels que le logos on peut souligner voilà ça on peut mais ce qui mais faut pas trop mais c'est pas c'est pas très c'est pas très obligatoire ce qui est obligatoire c'est l'oeuvre ce sont les ouvrages c'est l'oeuvre qu'on souligne mais maintenant ça on peut le faire accessoirement voilà on peut le mettre si vous le faites on peut l'accepter alors donc vous avez la copie doit être claire en bon français si par exemple vous faites votre langue c'est du français mais si c'est de l'anglais en bon anglais on va dire ça en bon espagnol mais en bon arabe voilà donc ça doit être clair et en bon français en bon français ça veut dire quoi l'orthographe doit être soignée pas de faute et bien la grammaire et bien correcte la syntaxe correcte la ponctuation une phrase commence par une lettre majuscule se termine par un point il faut des virgules dedans pour qu'on sente la respiration vous voyez un peu c'est comme ça qu'on présente une copie aussi bien en français en philosophie en économie ou bien même en sociologie et ben voilà c'est comme ça que ça se présente une copie de dissertation je vous remercie pour votre attention et à très bientôt c'est parti